En agglomération, les dangers sont signalés 50 mètres avant le risque potentiel. Hors agglomération, les panneaux sont implantés 150 mètres avant le danger signalé. Lorsque ces distances générales sont incompatibles avec l'environnement, la distance du risque est précisée par un panneau de saut. Si la zone dangereuse est étendue, cela est également précisé. Les virages importants ou inattendus exigent de ralentir l'allure, qu'il s'agisse d'un virage à gauche ou à droite, ou bien d'une série de virages dont le premier est à droite ou à gauche. Le rétrécissement d'une voie est également un danger potentiel. Cette réduction peut s'effectuer sur la gauche, sur la droite. Le panneau, signalant le début d'une circulation à double sens, fait exception à la règle générale, puisqu'il est implanté au niveau du risque, à moins d'être complété par un panneau de saut de distance. Quant à l'état de la route, notez l'existence de cassis, c'est-à-dire un creux, ou de dos d'âne, donc une bosse sur la chaussée. Dans le même ordre d'idées, attention au passage piéton surélevé et au ralentisseur. Et bien sûr, aux descentes dangereuses. La dénivellation, indiquée en pourcentage, est ici de 6 mètres pour 100 mètres parcourus. La présence d'autres usagers, enfants, animaux, cyclistes, ou encore l'existence d'un passage à niveau ou d'une ligne de tramway, sont également des dangers potentiels qu'il est important d'identifier. Et pour finir, souvenez-vous que le point d'exclamation signale un danger particulier, généralement précisé par un panneau de saut.